Oui, les Grecs ont beaucoup appris de l'Egypte, tout comme les Égyptiens ont beaucoup appris des Grecs et d'autres civilisations. Le professeur Mohamed Saliu Kamara est professeur d'histoire, de philosophie et de journalisme à l'université Howard, où il est également le président du département des études africaines. Il a indiqué que l'Egypte se trouve en Afrique et que la civilisation égyptienne ancienne s'étend de 3100 à 30 ans avant Jésus-Christ. Pardonnez ma prononciation, ma prononciation grecque comme Hippocrate, comme Pythagore, comme Socrate, comme Platon, comme Archimède. Et c'est essentiellement à partir des redotes que nous apprenons que ces derniers et d'autres scientifiques et philosophes grecs célèbres ont effectivement passé des années en Égypte. Parmi les sujets que les Grecs ont étudiés dans l'Égypte ancienne, citons Les mathématiques, comprenant, vous savez, la géométrie, l'arithmétique, la trigonométrie, mais aussi l'astronomie, la géographie, la transformation d'une séparation de la mythologie et de la pensée philosophique rationnelle. Il a poursuivi en disant que lorsqu'il a voyagé de l'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique pour étudier, il n'y est pas allé avec un esprit vide, et il en allait de même pour les Grecs lorsqu'ils se rendaient en Égypte. Ils y sont allés parce qu'ils avaient déjà quelque chose en eux, en termes de connaissances, en termes de soif de savoir. Et à l'époque, l'Égypte était connue en Grèce comme le pays des dieux, et nous parlons ici de civilisations qui se répondent. Quand on parle de la terre des dieux, on ne parle pas seulement de choses mythologiques, c'est aussi la connaissance, la source de connaissances, et ainsi de suite. Il veut que les gens sachent que la civilisation égyptienne était une civilisation africaine, et que les Africains en ont seulement appris des autres civilisations, mais ont aussi beaucoup apporté au monde. Jason Perry, NTD News